C'est encore un quintet plus somptueux proposé aux parieurs ce mercredi sur l'hippodrome de Mêlée du Mène. 16 partants sont présents dans ce grand prix en Joumène, dont un certain Ino du Lupin, le numéro 4. Plaisant au moment lors de sa dernière sortie, il peut cette fois réaliser un numéro. C'est un hongre de grande classe qui revient en forme après avoir été tenu à l'écart de la compétition cet été. Ino du Lupin est présenté déféré des 4 pieds ce mercredi, dans cette configuration sur les parcours à main droite, il compte 3 succès en 4 tentatives, son seul échec est une disqualification pour Allure à Vichy en 2022. Il vient de tracer une excellente fin de course au Mans dans le GNT, alors qu'il rendait 50 mètres et il devrait cette fois montrer son meilleur visage. Il peut mettre tout le monde d'accord, même si l'opposition est de grande qualité. Au nec, le 16 a été victime d'une course sans train dernièrement à la Capelle. Il a tracé une ligne droite intéressante, montrant sa forme. Il se plaît sur les tracés à main droite, il a notamment remporté le prix des Ducs de Normandie l'année dernière, il peut lutter pour la victoire. Gaspard Dengis, le numéro 9, est en très grande forme. Lauréat du Grand Prix du Centre-Est dernièrement, il faisait afficher un pied 11 pouces 5 sur les 2850 mètres de Lyon-Paris, un temps canon. Il évolue encore au top cette année et peut jouer un tout premier rôle. Hymne du Gers, le 3, repousse ses limites actuellement et vient de s'imposer avec la manière dans l'étape mancelle du Grand National du Trot. Au top, il bénéficie de la drive de Jean-Michel Bazir et détient une belle chance au papier dans ce lot, sa place est dans la combinaison gagnante du Quintet Plus. In excess bleu, le 5, s'est montré un peu décevant dernièrement, mais il ne faut sans doute pas le condamner là-dessus. Trotteur dur et très régulier, il se plaît sur les parcours à main droite et devrait défendre chèrement ses chances. Just à Gigolo, le numéro 15 est sans doute un peu moins tranchant à Vincennes. Il réalise de belles performances en province, à l'image de sa victoire dans le critérium de vitesse de basse Normandie et il fait partie des belles possibilités pour les places jugées là-dessus. Harlem Debussy, le 6 est sans doute barré pour la victoire, mais au premier échelon, il peut tirer son épingle du jeu. Il revient à l'atelier après de très bons premiers pas sous la selle et peut pimenter les rapports, à l'image de j'aime le foot, le, 2, trotteur de classe qui a encore une fois défendu chèrement ses chances dans le critérium des 5 ans. Capable de suivre des rythmes très soutenus sur de très longues distances, il peut prendre une quatrième ou cinquième place à Bellecote. Méfiance Merci d'avoir regardé cette vidéo !